Le test de l'oxygène dissous permet de mesurer la quantité d'oxygène qui se trouve dans le cours d'eau. Pour mesurer la concentration d'oxygène dissous de votre cours d'eau, vous aurez besoin du test colorimétrique d'oxygène dissous. Ce test exige de manipuler une ampoule de verre. Suivez bien les instructions suivantes afin d'éviter tout incident. Remplissez d'abord le flacon d'échantillonnage avec l'eau de la rivière. Placez la pointe de l'ampoule test dans une dépression du fond du flacon et brisez-la en effectuant un mouvement sec vers le côté du contenant. L'ampoule étant sous vide, elle se remplira très rapidement d'eau. Sortez l'ampoule du flacon et mélangez le contenu en la renversant délicatement durant deux minutes. Évitez de mettre les doigts sur le bout brisé de l'ampoule. N'ayez aucune crainte, l'eau n'en sortira pas. Déposez l'ampoule sur le comparateur fourni avec le test. Vous pouvez le sortir de sa boîte pour plus de facilité. Jumelez la couleur de l'ampoule avec celle des ampoules témoins. L'oxygène dissous peut s'exprimer en mg par litre ou en pourcentage de saturation. Cette dernière mesure peut s'avérer très utile afin de comparer le niveau d'oxygène dissous entre deux rivières ou à deux moments de l'année. Pour déterminer le pourcentage de saturation, vous devez simplement prendre en considération la température du cours d'eau lors des prises de données, le niveau maximal d'oxygène dissous à 7 températures, ainsi que le taux d'oxygène dissous trouvé. Vous pouvez vous référer au tableau et à la formule se trouvant dans l'aide-mémoire physico-chimique et bactériologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !